Je les ai défoncés les pirates. Avec filtre ongle, genre... Donc, hop ! Ça nous a rapporté quoi ? Ça nous a rapporté des poissons. Merci ! Messieurs, vous arrivez dans le village principal. Et vous voyez d'ailleurs tout à l'heure la petite fille qui est partie en courant. Ah, c'est elle ! C'est elle. Elle est là. Elle est là, des couettes. Elle est là. Je lui cours après. Non, c'est moi. Et d'ailleurs, elle court vers... En criant... Maman ! C'est la merde ! Oh là là, c'est la merde ! Donc là, agirait vers sa maman. Tu peux pas faire une onde de folie ? C'est une onde de folie ! Ah non mais Galius, toi de l'école, tu peux te dire bien toi ! Vous voyez la petite fille courir, qu'est-ce que vous faites ? C'est moi qui ai l'initiative comme d'hab ! Ouais, mais Phil Drong demande à Galius de faire quelque chose. Moi je suis avec des enfants depuis toujours. Calme, voilà ! Utilise tes pouvoirs de calmage d'enfants. Euh... Parce que moi j'ai une âme d'enfant. De calme. Exactement. Eh petite ! Petite ! Et Galius, j'aime les enfants 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 ! Je suis désolé ! Tu t'appellerais pas Juliette ? Je... Non ! Moi, comment... Moi, comment t'allais ? Une chance sur cette fille, son nom, c'est... C'est toujours marqué, on sait jamais ! Alors, vas-y, refais-moi un peu le côté RP de... Ouais ! Donc je demande à cette jeune fille, parce qu'il me semble avoir déjà vu, et je lui demande si elle s'appelle bien Juliette. Non, je m'appelle pas Juliette ! Mais fichez-moi la paix ! Mais où vas-tu, petite fille ? Et là, justement, avec ta voix, forcément, tu sais bien parler aux enfants, bref, elle s'arrête de courir, elle regarde ses pieds, elle se dordine un peu sur elle en disant qu'elle... comme s'il y avait une bêtise, en fait. Bon, voilà, qu'est-ce que tu fais ? C'est arrêter de parler. Ah, c'était quoi ma question d'avant ? Bah... Qu'est-ce que tu faisais ? Pourquoi tu l'arrêtes, en fait ? Oui, pour... où tu vas, petite fille ? Mais vous êtes méchant, vous tapez sur des messieurs ! Oui, enfin, c'est le garant jaune, là, derrière moi. C'est pas moi. Allô ! Si tu me le paieras ! Euh... Non, non, nous sommes gentils, nous sommes pas là pour te faire du mal. Tu habites dans ce village ? Oui, mais... Et là, tu vois la maman qui se retourne. Ah. Aïe ! Hé, vous, qu'est-ce que vous faites, ma petite fille ? C'est une vieille dame, hein. C'est pour ça, j'ai... Ah, donc, à la petite fille. Et laisse-moi utiliser mes charmes pour ressermer la dame, ou pas ? Oh là, tu t'es téléporté ! Dès qu'il y a des femmes, direct. C'est un peu ça que c'est « Femme ». Alors... Qu'est-ce que tu fais, Gallius, en entendant cette dame ? Qu'est-ce que vous faites, mon enfant ? Non, mais rien, rien du tout. En fait, nous voulons juste savoir si... Donc, vous habitez ce village, c'est ça ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Parce qu'en fait, on est nouveau, on ne sait pas où on est arrivé. Comment ça s'appelle ce village ? On est nouveau. Non, ça a été très bien, ça. Allez, vas-y. Est-ce que vous êtes une femme, madame ? Je ne suis pas sûr. On est nouveau. Mais voyons, c'est bien connu. Le monde entier connaît Port-Carmin des Mères. Ah, nous sommes à Port-Carmin des Mères. Il a lieu au début. Non, mais je ne sais pas que c'est que la dame. Gallius, il jouait bien, là. Gallius, Gallius, demande-lui, ça s'appelle Juliette. Mais vous êtes ici, vous pouvez m'aider, non ? C'est quoi le mec intelligent dans notre groupe ? C'est pas drôle. Et la tête pensante du groupe ? Vous habitez dans ce village ? Bon, en fait, ça rigole, là. C'est pas pour. Allez. Alors, d'accord, merci. Merci. Non, j'interviens. Vas-y, t'enviens. Allez, vas-y. Non, Mathieu, ne vous inquiétez pas. C'est juste, il y avait des pirates. Et du coup, votre petite fille était... On a réglé le problème. J'avais protégé ma petite fille. Exactement. Mais c'est vraiment un très beau village ici, je trouve. Ça n'appelle l'architecture. C'est juste que sur le port, c'est un petit peu dangereux. Donc, je ne sais pas pourquoi votre fille se balade ici, mais peut-être marcher. Fais-moi un beau lancer de dé, s'il te plaît, parce qu'il faut que ce soit affirmé que tu as bien aidé la petite fille. En fait, tu mens. C'est vrai, attends, on a-tué les pirates ? Mais tu ne l'as pas aidé, genre. Oh, quinaise. 15, c'est bien, bravo. T'as vu le 90 qui était juste... Ouais, moi, je trouve que c'était 90, moi. Donc, tu dis bien à la dame, mais en effet, que tu as bien aidé la petite fille. Et d'ailleurs, tu m'as fait un très beau lancer, donc c'est un mensonge qui passe très bien. Parce que ce n'était pas vrai, tu n'as pas aidé la petite fille, elle s'est juste barrée. Elle a eu peur de vous. Non, non, pas de nous, pas de nous. Bah, si, quand il y a, je vois quatre autres personnes en train de tabasser des Pokémon. Non, mais alors, nous, on est deux, on ne voit rien fait, hein. Là, toi, t'as essayé de lancer un sort, etc. Donc, on a réglé cette situation, on a fait comprendre, on habillage un petit peu, on dit que c'est un peu dangereux, le port, quand même. Bon, voilà. C'est ça, exactement. Donc, là, tu visites. Après, il y en a une la celle qui est juste là, qui dit... Te laisse pas embobiner, tu vois bien comment ils sont habillés. Ce sont des mercenaires. Oui, mais des gentils mercenaires. Tu rigoles. En RP, là. Non, 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 non. Fils donc, il est mort. Non, c'est bon, c'est RP. Moi, mon tour, là, je rigole. Mon personnage est en train de rigoler parce que... Il est au loin, donc ça va, il est au loin. Donc, cette dame-là, elle vous fait pas confiance. Clairement. Faut faire cap parce qu'il y a des gardes un peu loin, donc faut être super gentil. Donc, on se regroupe pas totalement, tu sais, on reste un petit peu dispersé, tu vois. Comme ça, on fait pas groupe, garance. Non, la dame, quand même, vous dit... Merci d'avoir aidé, mon enfant. Elle est... Pourquoi elle est quand même en pleurs ? Elle a juste vraiment eu très peur, j'espère. Vous lui avez rien fait ? Non. C'est la fête de Galiou, ça, mais... C'est l'enceinte. Salut, petite. On peut juste... Enfin, la petite, elle discute avec... J'imagine, Galiou, elle est un petit peu, tu vois, genre, une lame d'enfant et tout. Est-ce qu'on peut juste... Recentrer... Enfin, en gros, lui dire... Parler du Galate, où on peut le trouver, etc. Bien sûr, c'est fait pour. Je t'en prie, vas-y. Oui, donc j'y vais. Dis-moi, petite, tu n'aurais pas entendu parler d'un certain Galade ? Galade de grand, Galade de magnifique, oui ! Il est trop fort ! Ah ouais, et tu l'as vu où ? Bah, si ton médif d'école... D'accord. Ah, ok, on te l'enseigne à l'école, on te parle de lui à l'école. D'accord, très bien. Refaire un petit... D'accord, merci. Bon, pour recadrer les viewers, ça fait trois heures qu'on tourne, donc... Et tu sais... Ah, pardon. Non. Tu sais où il habite ? Bah, oui, il est dans le nord, il est à la capitale. Bon, du coup, en fait, ça ne sert à rien, cette ville, en fait. Non, c'est pas... Je trouve que la femme à gauche, elle est un peu bizarre, niveau dessin, par rapport aux autres. Non ? Celle-là ? Non, c'est les moyens de la production. On ne critique pas mes tokens, s'il vous plaît. Il fait ce qu'il peut, hein. D'accord. Ouais, on me donne les moyens que j'ai. Oh là, il s'était porté, puis... J'ai sauté avec mon sable, voilà. Du coup, j'aimerais bien qu'on sorte avec tout le monde pour dire... Bon, du coup, apparemment, c'est... Vous savez... Enfin, moi, je sais où est la capitale, en fait. J'ai des réductions, j'imagine. Oui, tu sais où se trouve la capitale. D'accord. Donc, elle est dirigée vers le nord. Tu sais à peu près où elle se trouve. Tu n'as pas de carte exacte, tu n'as pas de map détaillée. Très bien, allons-y. Putain, on a évité le combat avec les gardes. Et on va par où, je vous dirigez, donc, par là. C'est ça ? Ouais, ça doit être là, le nord, non ? Enfin, c'est là, c'est le... La dame, qui se trouve... Donc, celle qui ne vous faisait pas confiance. Oh non, elle va prévenir les gardes, vraiment. Elle vous fait un grand... Elle crie un peu en disant... De toute façon, son lieutenant va vous marcher sur les pieds ! Ah, son lieutenant ? Non. Lieutenant de Galade ? Avant que vous vous barrez. On se laisse. On s'en ferme. C'est qu'une vieille folle. Monsieur, vous continuez, donc, votre avancée dans la ville principale. On voit Phil Dong qui est avancée en premier. Et là, vous voyez une discussion de deux dames. On va dire une qui est fort bien bâtie. Et une plutôt, on va dire, habillée très légèrement. Et le truc à gauche, c'est quoi ? C'est un loup-garou, non ? Ceci, non. C'est une personne vêtue d'une grande cap-noire. D'accord. Pourquoi elle est légèrement vêtue ? Moi, j'aime bien ça. Pas une fille facile. Vous constatez qu'il n'y a pas énormément de Pokémon dans ce village. Hum, c'est vrai. Pas du tout, même. Ils sont bannis ou pas ? Même les gars, tout à l'heure, on n'arrive pas. Alors, qu'est-ce que vous faites une fois dans cette partie de village ? Est-ce que tu vas m'interdire de sauter dans le puits ? Sautes pas dans le puits. Du coup, notre direction, elle est où, là ? En fait, on avait une direction. C'est juste qu'on se rend compte qu'il y a un truc bizarre en marchant. On se dit, mais où sont les Pokémon ? Enfin, on sait qu'il y a plein de Pokémon dans ce monde, quand même. Vous savez où sont les Pokémon, les gars ? Enfin, on en a vu nulle part. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Est-ce qu'on avait demandé à la jeune fille très peu dévêtue ? Comment ça te vêtue, tu veux dire ? Je vais demander à cette dame-là. Attends, c'est moi qui joue en premier, c'est moi qui vais demander. C'est la qu'elle a le peu vêtue. T'es sûr avec ton truc patibulaire ? T'as moins vent sur ça. Je saute par-dessus le puits et j'arrive devant la meuf. Oh, d'accord. Pour l'impressionner. Mais tu vas attirer les gardes qui sont derrière et tu vas voir... T'as un malus en agilité. Mais non, mais c'est pour être swag. Mais t'as un malus en agilité de fou. Je m'en fous. Les trucs qu'on ferait par amour, tu sais bien ? Donc, vas-y, lance-moi un beau descendre. Ici ! Ah, la fille qui se trouve ici. Donc, c'est une jeune femme. J'ai fait ça pour l'impressionner. En effet, elle est très impressionnée. Elle recule un peu parce que tu peux contrôler ton poids. Il faut dire ce qu'il y a. T'es encore un peu costaud, un peu lourd. Attends, je lui fais un dialogue. Salut, toi. Ah, mais... Mais qu'est-ce que vous êtes ? Je suis... Ton père. De la voix. Je suis... Ce qui va t'arriver de mieux dans ta vie. Non, mais les gars, sérieux. Laurent, il est là, il fait... Non, mais c'est pas possible. Et c'est sa mère à côté, j'imagine, non ? C'est ça, c'est sa mère. Dis-moi, petite. Je ne les connais pas. Non, mais en fait... C'est une jeune fille qui est adolescente, 17, 18 ans. Voilà, donc c'est pédo. Donc, je dis... Où sont les Pokémon dans ce village, ma petite ? Recadrons les choses, recadrons les choses. Donc... Attends, je lui ai posé une vraie question. Ok. Les Pokémon, mais ils sont tous conciliés chez nous. Enfin, vous n'êtes pas d'ici, vous, c'est ça ? Ben non. Voyons, toute la région est comme ça. Personne ne peut avoir un Pokémon à l'extérieur de chez soi. Ils sont tous chez nous. Mais pourquoi ? Les Pokémon sont nos amis, il faut les aimer aussi. Ils ne peuvent pas sortir. C'est comme ça. On a eu... L'Empereur nous a dit clairement qu'il fallait laisser chez nous. Ok. Oh, euh... Ça fait depuis peu, ça va faire quelques semaines. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est depuis l'arrivée d'un certain... Comment il s'appelle ? Gal... Gal... Galade. Galade ? Oui, c'est ça. Exactement, Galade. Galade, depuis qu'il est arrivé, en fait, il a un peu... Il dirige la région aussi, mais il est sous les ordres de l'Empereur. Mais je croyais qu'il était à la capitale. Oui, mais ce n'est pas pour la bonne raison qu'il ne peut pas contrôler la région. Il peut contrôler la région de la capitale. D'accord. D'accord. Hmm... Euh... Neoxys, c'est trop compliqué pour moi. Rallez de ta fraise. Je vais essayer de manger les plantes, moi. C'est des fleurs... Ah, mais c'est des dragibus, j'arrive. Ça marche. Alors déjà, moi, je vais un peu rassurer la merde. Je vais faire du babia avec la merde, parce que là, elle doit flipper. Je vais jeter un coup d'œil, quand même, à l'homme en cape, là. Parce qu'il a l'air louche. Peut-être qu'il est normal, j'en sais, c'est juste son token qui est bizarre. Non, d'ailleurs, il commence à s'en aller. D'accord. Il n'est pas louche. Moi, c'est une personne normale. Il s'en va, il parle. Il marche. Ok. Donc, est-ce que je peux demander à la mer si elle sait... Enfin, là, il n'est plus à la capitale, donc, Galade. Il est arrivé ici, en fait. Galade ? Ouais. Il est encore à la capitale, donc. Il est Galade, il est à la capitale. Mais par contre, je sais très bien qu'il a deux personnes qui sont à ses ordres. Il les appelle des lieutenants. Ok. Très bien. J'en suis sûr, vous pourrez avoir beaucoup plus d'artfois avec eux. Là, derrière, je crème les mains. Je sens qu'il va y avoir de la baston. Mais pourquoi vous cherchez Galade ? On va lui faire la peau. On est très impressionné par sa grandeur, en fait. Et nous sommes des érudits qui venons des quatre coins du monde et on veut lui apporter des merveilles, des connaissances, etc. D'accord. Vous savez juste... Regardez, j'ai des livres. Bien. Je veux te faire passer pour un érudit. Très bien. Non, mais vous savez très bien quand même qu'il fait partie du conseil des quatre. Oui, nous savons, effectivement, oui. La plus haute cérébrité de ce monde. Donc, vous savez très bien que vous êtes impuissants. Vous n'avez même pas de Pokémon en plus avec vous. À ce propos. Mais même les lieutenants ne feraient qu'une bouchée de vous. Enfin... Mais on n'est pas là pour se battre, Madame Brion. Vous êtes sûr ? J'avais l'impression que vous en voulez à sa vie. Vous devriez me prévenir à l'égard. Je m'enfonce. Mais là, elle commence à partir. Mais non. Mais non. Non, mais t'es sérieux, là ? Non, mais t'es impressionné tout à l'heure, putain. Meuf, je l'ai essayé de vous petit coup. Oui, mais c'est justement parce que tu l'as impressionné. Néoxys, t'as encore fait foirer le tout, le plan. Putain, bon, les gars... Bon, allez, il n'y avait pas assez d'astro, là. Allez, c'est parti. Non, attends. Je fais drôle, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne t'éportes pas. Venez, on va dans une maison. On va se cacher dans une maison. Oui, vous, on se cacher dans une maison. Venez, on va se cacher, ouais. Mais il se sent qu'il se passe. L'envie de décorporse à se retourner. Allez, on se casse. Dans cette... Celle-là, là, non ? Non, celle-ci, là, il y a de la lumière, là, il y a de la lumière. Go. Derrière les foins, là. Et les gardes se déplacent en même temps. Putain, merde. Les gardes se déplacent en même temps. Bien sûr. Vite. Je ne les vois pas. Allez, derrière, là. L'homme en cap, il marche. Il s'en fout. Et il commence à courir. Eh, il go. Mais il manque le carré. Mais Kay, il est lent, là, putain. Kay, si tu n'as jamais vu une bonne idée, tu sais. Tu l'as fait depuis le début, moi, je ne l'aurais jamais fait. Ok, je lance un jet pour défoncer la fenêtre. Mais non, mais non. Mais j'ai le droit de le faire ou pas ? On ne peut pas se cacher là-dedans. À la souscrite. On t'en met rentré. C'est vrai, allez, go. Alors, faites-moi tous un jet de descente pour savoir déjà si vous pouvez vous faire une fuite. Il est marqué dedans. Fiche. Oui, c'est parce que je copie-colle d'autres trucs en attendant. J'ai raté, moi. J'allais dire qu'est-ce qu'il faut, là, donc. Kyle rate aussi. Ah non, moi, j'ai raté, j'ai réussi, moi. Moi aussi, j'ai réussi. Donc, mais, Neo et Kyle, du coup, vous allez rester un peu en arrière. Et puis donc, tu as de combien à 23 ? Mais remettez-vous sur le chemin. S'il vous plaît. Et puis donc, tu as fait 23, ça ? Ouais. Moi, je réussis tous mes jets de dés, moi. C'est le... Bon, c'est pas plus mal qu'on soit là, comme ça. Si jamais on les tue, ce sera un peu plus discret. Parce que là, c'est bien parti pour les igouilles. Mais non, mais... Et vous voyez... Un autre garde qui arrive de ce côté. Allez, c'est parti. On va dans la maison, on va dans la maison. Il est pas alerté, lui, ici ? Si, si. Il vous voit, et il voit ses collègues qui arrivent en courant par là. Ouais, alors... Bon, alors, attends, je dégaine pas tout de suite. Est-ce que je peux juste dire... Je sais pas. Au revoir. On va faire ma prière. Donc là, vous êtes tombés tous les deux. Là, Galius et Fildrong, vous êtes cachés dans le four, si j'ai bien compris. D'accord, ouais. Bon, est-ce qu'on attaque, les gars ? Moi, je vous ai deux, là. Hé, vous, qu'est-ce que vous faites par ici ? Je sais pas, tout le monde essaie de nous attraper, là. Je connais votre visage. Votre visage. C'est parti, les gars. On tape. Allez. Votre visage, mes familiers. Messieurs. Si vous vous en souvenez, maintenant, vous étiez envahis par les gardes de la ville. Vous reconnaissez leur uniforme. C'est exactement les mêmes que portaient ceux qui étaient à la citadelle cinq ans auparavant. Oh. Les fourbes. Bon, bah je crois qu'on va passer en mode attaque, là. Attends, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils font, là ? On peut essayer de s'expliquer. Donc, ce garde-là, il vous a reconnu. Lui, il vous a reconnu. Et est-ce qu'ils ont un air agressif ? Est-ce qu'ils nous veulent du mal ? Oui, celui-là, celui-là en particulier. Celui-là à qui je fais. Celui-là, il veut du mal. Ça, c'est clair. Bon, ok. C'est dangereux. Là, mon cœur. La dernière phrase qu'il a sortie, c'est... Qu'est-ce que vous faites ici ? Ah bah... On cueillait, euh... On cueillait. Je sais pas, on se balade, c'est normal. Moi, c'est juste mon tour de séduction. La fille n'a pas apprécié, écoutez. Et le garde... Mon père, hein. Le garde dit... Alors, qu'est-ce que vous foutez ? Allez-y, attaquez-les ! Ah bah, allez, c'est mardi, ouais ! Ouais, c'est parti. Bon, bah, Quentin, on passe. Je lance. C'est ta partie. Je lance. Euh, attends, attends, j'ai plus ma fiche toute personne. C'est qui qui a l'air le plus fort, là ? C'est celui tout en haut, là ? C'est celui tout en haut, exactement. C'est lui, vous voyez, il a un grade en plus. Il a un grade en plus. Pratégie. Euh, les... Kale et Galius, vous attaquez ceux qui arrivent parce qu'ils ont l'air plus faibles et nous, on s'occupe du boss. Ça marche ? Moi, je fais Damoclès. Ah, vous voulez m'attaquer ? On est quatre contre trois. Ne lui laisse pas faire sa petite phrase, gars. Ouais, 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 ouais. Je lance Damoclès. Je lance... Au taquet. Je lance Damoclès. Du courant dessus. Mais non, t'es à côté, t'es au corps à corps. Ah ouais, bah, j'ai pas besoin de faire Damoclès, alors. T'es le truc écrasse-sable, brois-le en morceaux. Ouais, je fais écrasse-sable. Alors, attends, donc, en effet, c'est Fildron qui doit commencer. Mais juste avant ça, vous voyez le garde qui commence à se préparer avec son bras en avant et vous voyez une gemme qui est en dessous de son bras qui était cachée derrière sa cape. Cette gemme commence à briller. Ok, je fais écrasse-sable sur la gemme. Mais non, il faut pas la détruire. Honnêtement, mieux. Moi, je trouve qu'elle ressemble quand même pas mal à ce qu'on a sur le torse et toi sur la main qu'elle... Ouais, c'est exact. Vous reconnaissez, c'est exactement les mêmes gènes, quasiment, que vous avez aussi. Ah merde. Ok, c'est vrai. Même mon inquiétude ne me fera pas changer d'action. Je fais quand même écrasse-sable, de toute manière. Allez, roll the dice, roll the dice. Bah oui, bien sûr, roll the dice. Ok, donc vas-y. Donc, tu veux couper l'action ? Ouais, bien sûr. Ok. Je vais te demander de relancer ton dé parce que je t'ai pas dit qu'il y a un malus de moins 20. Bah tant mieux, relance. Il veut pas que tu réussisses, hein. Oh non, merde ! Oh zut, t'as fait 64. Oh, c'est moche. C'est existant. T'as fait malus de moins 20, là. Quoi ? Bah t'avais fait 66, hein. Donc, tu as commencé à faire ton écrasse-sable. Malheureusement, on voit que ça prend un peu plus de temps que prévu, qui sort par ta gourde. Le garde a le temps d'invoquer... Enfin, invoquer... D'appeler... Un Pokémon qui apparaît derrière lui. Je vais juste... Au moment où la pierre précieuse du garde brille, le match-hopper arrive en courant vers lui. Mais il sort d'où ? Et il sort... Il est sorti comme ça. Tatatam, tatam ! C'est magique. Il était venu de par là. Ah ! On l'avait pas vu venir, hein. C'est sûr que ça fait pas trop. C'est sûr qu'il y a un match-hopper qui court de l'oeuvre. Pardon ? Tu peux enfin attaquer ? Ah oui, là, vous pouvez attaquer. Le match-hopper est là. Donc, c'est au tour de Neoxys. Ah, putain ! Alors, moi, je vais lancer... Ah, je vais essayer d'arroser la zone. Est-ce que si je lance un lance-flamme, je peux toucher les deux, là ? Oui, les deux derrière, là ? Ceux-là ? Non, les deux qui viennent match-hopper et tout, parce qu'ils sont... Bah, oui, tu peux. Alors, le seul truc, c'est que tu as... Donc, si tu fais un lance-flamme, tu as deux personnes devant toi. Oui, t'as un petit code, là, genre... Voilà. Donc, ça serait bien que tu nous laisses. Alors, moi, je veux bien. Je te propose un petit deal. Je veux bien, mais je te mets un malus de moins 15. Wow ! Là, là, là. Il est méchant, donc, ce soir. Il prépare la flotte, il prépare la flotte. Tu veux tester, alors ? Heureusement, je suis là. Mais, en même temps, les deux que je vais toucher, c'est un type haut et un type sol. Il n'y a aucun problème, ça va. Oui, bah, oui, bah, pfff, de toute façon... Oh, c'est que des alliés, hein. Oh, putain, non. Attends, 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 malus de 15. Malus de 15, ça fait un échec critique. Alors, oui, dans les règles de Pokémon JDR, les symbiosés, dans les règles de Pokémon JDR... Non, 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 ça, c'est faux. C'est inventé, là, juste, pour que j'ai... Non, mais quel... Non, non, c'est pas inventé. Faire un point de dégâts, là. Alors, justement, je voulais vous faire la surprise. En effet, dans les règles de Pokémon JDR, les symbiosés, quand je dis un malus, ça marche aussi pour les échecs et réussites critiques. D'accord. Donc, ce qui fait... Qu'est-ce que tu viens de faire, là ? Tu viens de nous... Tu viens de faire l'ensemble sur ma gueule, en gros. Ce qui vient de se passer... La mienne. En gros, vous êtes... Pouf ! Explosé. Ça commence bien, génial. Donc, t'as commencé, en fait, t'sais, t'as tes joues qui gonflent, qui gonflent, et puis t'essayes de crasher, sauf que, tu vois, ça fait juste une énorme boule qui explose devant vous. Alors, on peut pas faire un encer-dé, nous, pour essayer de pas mourir ? Ah si, c'est juste, ça. Tu veux faire... T'es en intervention, Doc, totalement surprise, où on avait pas ces règles, ils ont droit à un jet de décalage. Moi, je crée une règle, le type sol... Doc, allez. Ah bon. Bah si, attends, dans la vie, quand tu jettes du sable sur du feu, ça fait quoi ? Bon, allez, j'accepte... J'accepte sur un lancé de 70. Allez, les gars, lancez vos détsants. Essayez d'éviter mon superbe-feu. Aucun problème. Bah non. Non ! Oh, putain. Oh, mais... Pourquoi Galius en a lancé, hein ? Ah, il fallait pas... Non, non, Galius, toi, t'es bon, là, tu vas bien, tu vas bien. Bravo. Bravo. Réussite critique. Ça va, je suis là. Réussite critique. Non, pas critique, Kyle, hein. Position, position. Écoutez-moi. Kyle... C'est entre 1 et 10. Ouais. Non, c'est entre 1 et 5. Regardez, Kyle fait une roulade, esquive le truc et lance de l'eau à travers la brume de feu pour faire une attaque ébullition. Attends, attends, une attaque ébullition sur qui ? Parce que moi, je suis censé me tuer un mec derrière. Chopeur, sur le machopeur. Parce que Kyle, en effet, tu as réussi un super. Tu peux en effet protéger, ça peut faire de l'évaporation, mais ça va vous faire quand même des dégâts. Yeah ! Bah oui. Et l'évaporation super chaude comme ça, je suis désolé, ça fait mal, hein ? Non, mais c'est une attaque de type eau, ébullition. Non, c'est vrai ? Non, mais si tu veux, en fait, quand tu fais de l'eau sur de la lave, tu vois quand même des évaporations qui sont très très chaudes et non forcément, ça va vous faire des dégâts malgré tout. Bon, allez, c'est pas grave, on va essayer de passer. Vous perdez... Compte sur vous, Kyle. Compte sur vous, combien de dégâts de dégâts ? Alors, à la base, vous deviez perdre 8, je divise par 2, donc ça fait 4. Ok. Moi aussi ? Ah bah oui, toi, oui. Surtout toi ! Et moi, je suis perçue de l'eau. Bon, du coup, aussi. Ouais, 4, 6. Ah merde, j'ai vu qu'il me restait 4 points de billette. Très pas, parfait. Ah, c'est pas sans berserk, je vais pouvoir manger sur Théoxys. Alors, c'est très bien, on va régler nos comptes et les gardes comme ça vont être confus. Donc là, c'est au tour du garde qui commande le match-hopper. Donc, le match-hopper va commencer à vous attaquer car il a reçu un ordre du garde en disant As-y, frappe Atlas sur... Et Atlas. À quel Atlas ? Ah bah, forcément. Oui. Abdou a pris pour taille. Bon, du coup, normalement, je me suis retourné avec l'explosion quand même. Enfin, t'es sur le côté. Tu étais vu que c'était en plein milieu entre vous trois, en fait, t'es sur le côté. Donc, du coup, il va attaquer sur ton côté, forcément. Ok, alors. Il va faire frappe Atlas, je vais pouvoir te mettre un jet d'esquive si tu veux. Mais du coup, comme t'étais sur le côté, ça va être un peu plus compliqué. Donc, t'auras un jet d'esquive de moins 10. Allez, c'est prêt. Allez, moi. Donc, 65. Donc, moi, je... Ah bah, je rate. Donc, c'est bon. Je fais 78, c'est raté. Il est bon. Donc, si vous voulez, le match-hopper commence à arriver. Il s'est pris dans la cape de Kyle. Allez. Ah, mais attends, mais... Ah, mais pas doué. Allez, moi, j'adore. C'est un combat édoué ou c'est Bozo le coup ? Bibi le Lulu, quoi. Bon, arrêtez au bout d'un moment. Et du coup, il s'est avancé. Quentin, excuse-moi, mais le mec n'est même pas foutu de relacer son attaque. Oui, bah... Oui, bah, je fais Bibi le Lulu, voilà. Il s'est avancé ici. Kyle, c'est à ton tour. Je veux que... Ah non, c'est à Galius, là. Alors non, ça va être autour... Oui, c'est ça. Pardon. Et après, Galius, après, ce sera Kale. Après, c'est autour des deux autres gardes. Est-ce que tu peux t'occuper du gars qui contrôle son Pokémon, vu qu'il est derrière la maison, t'as tout le champ, là. Donc, celui qui est où, à ma droite ? Non, le gars, là, qui contrôle match-hopper. Oui, bah, celui qui est à ses droits, non ? Ici. Oui. À la limite, ce qu'on peut faire... Ah, attention ! Je fais un décompte. Non, non, il n'y a aucun décompte. Ah, mais, je fais un décompte. Dépêche-toi ! Cinq ! Ah oui, eh bien, on de folie, allez. On de folie. Ce garde. Ok. Mais c'est réussi, non ? Et c'est... Oui, c'est réussi. Donc, sur le garde du match-hopper. Oui, c'est ça. Ok. Alors, ce qui va se passer, il commence à s'agenouiller et il se pose des questions sur sa vie. On se dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fais là ? Il est presque en mode PLS. Voilà, ce qui s'est passé. Donc, il va être à terre pendant deux tours. Oh, putain, c'est qu'on va le bourriner à mort. Ah, ouais, ouais, ouais. Et qu'on se compte sur toi, là. Est-ce que tu peux... Ouais, alors, attends, attends, parce que derrière, il y a aussi des gardes qui vont arriver dans pas longtemps. Le match-hopper, par contre, il est quand même assez énervé, donc il va quand même continuer à attaquer tout ce qui bouge. Ok. Ouais, bon, ça, c'est pas bon, ça. Ouais, euh... Vas-y, je t'en prie. Du coup, est-ce que je peux me déplacer entre les gardes match-hopper et faire un blizzard, donc une attaque de zone ? Alors, le match-hopper te bloque de dos, hein, tu pourras pas avoir... Voilà, il te bloque l'accès de dos. Le seul, en effet, qu'il y aura, c'est de face, en fait. Je crois que t'as une attaque qui est un peu comme un lance-flamme de glace, je suis pas sûr. Non, non, j'ai juste un lance-flamme de glace. Ah, ouais. Après, j'ai décrit, mais ce que tu peux faire, par contre, c'est faire glaciation et essayer de geler le match-hopper. L'enflamme, ouais, c'est vrai, pas bête. Pas bête du tout. Ouais ? Le match-hopper, il méchie vraiment, on va le calmer, quoi. Ok, donc ça me va à la... Ouais, du coup, tu te retournes, parce qu'en effet, il n'y a pas de souci là-dessus. Vas-y, je te laisse faire. Je tire ma cape, quand même, parce que s'il accrochait à ma cape, je passe... Tu l'as remarqué, en fait, à la base, si t'avais foiré ton dé, je lui aurais dit que ta cape était dans la glace. Mais non, mais je la retire, hein. Ok, ok, c'est bon, bien joué. Bon RP. Donc du coup, je t'en descends. Un descends, ouais. Un descends, ouais, c'est bon. Un étrange individu vêtu d'une cape noire les regarde. Un nouveau symbiosé entre dans l'arène. Ils ne sont pas encore prêts. Un nouveau symbiosé entre dans l'arène. Un nouveau symbiosé entre dans l'arène et dans l'arène. Un nouveau symbiosé entre dans l'arène et dans l'arène. Sous-titrage FR ?